Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape de Tireno Adriatico. Aujourd'hui on va revenir sur le sprint de cette journée, on va revenir sur ce qui s'est passé, qui s'est imposé, qui a été au top, qui a été flop sur cette étape numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape, juste après l'arrivée, les shorts sur YouTube, TikTok également, avec les vidéos juste après l'arrivée. Ce n'est pas la même chose sur TikTok et sur YouTube. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y a également les différentes playlists associées à Tireno Adriatico, par Ennis par exemple. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir au travail, vous pouvez faire un super fun, et je remercie les gens qui le font, plutôt épuis que épis. J'ai l'impression que je suis une moselle. Allez, Tireno Adriatico, étape très calme aujourd'hui. Étape très calme parce que le vent était moins fort que prévu. Je vous en avais parlé lors de la présentation que j'avais des directions de vent qui étaient assez différentes d'une commune à une autre. Donc c'était un peu compliqué. Je vous avais dit que le vent ne semblait pas hyper fort autour de la commune d'arrivée, mais auparavant il semblait qu'il y avait du vent fort. Il semblerait que le vent n'ait pas été très fort, que ça n'ait pas créé de grands mouvements de course. Pluton qui est resté soudé derrière les échappées. Il y avait cinq coureurs en échappées et qui ont été repris assez tôt. Je crois que le dernier, c'est avant l'entrée dans le circuit final. Final très technique avec un circuit dans une cité balnéaire. Donc avec du mobilier urbain. On a eu notamment ce fameux rond-point carré. Je connaissais le rond-point traditionnel, le rond-point cacahuète. Ce que j'appelle le rond-point cacahuète. Il y en a un, je vous parlais hier de mon targi. Il y en a un, un millier de rond-points cacahuètes. Quand vous prenez un National 7, un rond-point en forme vraiment de cacahuète. C'est une sorte de... Voilà, ça ressemble vraiment à une cacahuète. Je n'ai pas trouvé d'autres trucs. Et là, donc, le rond-point carré. Donc ça, c'est une nouveauté. Merci les Italiens. Je connaissais aussi en Grande-Bretagne. J'avais vu l'épisode de Top Gear sur les doubles ronds-points. Il y a ça en Grande-Bretagne. On regarderait ça. Donc voilà, le rond-point carré. Ça, je ne connaissais pas en Italie. Et c'était un bordel le final. Notamment, il y avait un rétrécissement à un kilomètre et demi de l'arrivée. Mais qui était dégueulasse avec des barrières faites à l'arrache. Typique, j'ai envie de dire, de RCS en termes d'organisation. D'organisation bordel. Là où est tombé Alexander Kemp. Notamment, le coureur de la Tudor. Et ce qui fait que c'était un peu le foutoir ce dernier tour. Surtout que c'était encore une fois mal signalé. Notamment le rond-point carré. Mais il y avait d'autres zones où c'était très mal signalé. C'est vrai que c'est encore la force, je trouve, de ASO. C'est de réussir la plupart du temps à bien signaler les courses. C'est vrai qu'il y a des organisateurs où parfois tu te dis, putain, ils cherchent la merde quand même. Ils cherchent la merde déjà parce que le circuit est hyper technique. Mais en plus, là tu voyais bien qu'au niveau du rond-point carré, les coureurs ne savaient pas trop à quoi ça ressemblait et où ils devaient passer. Surtout que je vous ai montré le plan final. C'est le plan du roadbook sur le circuit final. Il n'était pas indiqué ce rond-point-là comme technique. Donc oui, on est tombé dessus un petit peu par hasard. Il fallait être placé au dernier virage, mais pas en tête. Je vous avais parlé de ça lors de la présentation ce matin. Je vous avais dit, celui qui est en tête, si en plus il y a un petit peu de vent de face, ce n'est pas forcément l'idéal. Merlier, en fait, il a fait un sprint de 400 mètres aujourd'hui. Il a voulu virer en tête. Il a un peu gêné les Uno X où il y avait Christophe qui faisait un gros travail pour voir Eschkeld. Ce qui fait que Merlier, après, il a fait son sprint, il a fait son sprint. Il a beau être le sprinter le plus en forme du moment, là, c'était quand même beaucoup trop tôt. Donc il a bien senti que ça piquait dans les cuisses au bout de 250 mètres. Il s'est dit, le problème, c'est qu'il me reste encore 250 mètres de course. Donc ça va être compliqué. Donc il a arrêté son sprint. Et puis après, il a vu qu'il pouvait faire une placette. Donc il a remis en route une fois que peut-être que ça faisait un peu moins mal aux cuisses à ce moment-là. Et donc on a eu un Philipson qui a quand même été dominateur aujourd'hui dans le final. Et on va y revenir tout de suite en parlant des coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! On regarde tout de suite les coureurs au top alors que le chat a décidé de rentrer dans la litière. Il est 19h10, je vous le dis tout. Je me disais, je vais peut-être éviter ça parce qu'elle a bouffé ses croquettes déjà. Non, je ne vais pas l'éviter. Bon, je m'en excuse du bruit. Du côté de Jasper Philipson. Philipson va dominateur aujourd'hui et ça va faire du bien à l'Alpestine de Connac. Parce que ça va être pour le moment, la situation était un petit peu compliquée en termes de points UCI. C'était difficile en ce moment au niveau des points UCI pour l'Alpestine de Connac. Ils étaient très très loin. Donc déjà, bon, ils ont retrouvé Philipson. Ça va faire du bien. C'est vrai que les deux premiers jours de course de Philipson avaient été compliqués. On l'avait mis sur les classiques belges du week-end d'ouverture. Ce n'était pas vraiment un cadeau. Donc là, il s'est retrouvé dans des conditions de course qui sont un peu plus simples, avec une étape plutôt calme. Et après, il a été dominateur. Parce qu'aujourd'hui, Philipson, ça reste l'un des meilleurs sprinters du monde, voire le meilleur sprinter du monde aujourd'hui. Peu de personnes sont en capacité de le battre. Et pour le battre, il ne faut pas faire d'erreur. Merlir, par exemple, il a fait une erreur. Baraj Kjold, il a été un petit peu gêné par le dirage de Merlir. Donc après, les coups de courant étaient un peu loin. Capiot était, je pense, dans la roue. Mais il s'est fait un peu enfumé. Et notamment, Zingley était loin. Guermey, il a fait un peu du n'importe quoi sur son sprint. Donc, c'est sûr que c'était un peu facile aujourd'hui pour Philipson, avec les adversaires qui font des erreurs. Mais ça montre que Philipson, il est déjà costaud. Ça montre aussi que Philipson, il va falloir quand même s'en méfier. Notamment, je ne sais pas s'il fait Milan-Turin du côté d'Alpestin. Je ne sais pas s'ils le font. Mais il va falloir s'en méfier parce qu'il est retombé à un bon niveau. Et pour le moment, ça se trouve bien avec ses équipiers. Parce qu'on peut saluer aussi le travail de l'équipier qui est devant lui avant le virage. Il fait un gros travail pour ne pas qu'il se fasse trop gêné. Il met un petit peu des coudes, on va se dire. Et ensuite, il fait le bon job pour aller chercher le sprint. Parce que son équipier, il a sorti les coudes. Je pense que c'est même aussi pour ça que Merlier est obligé de prendre cet angle-là dans le virage. Ça s'est même plutôt bien passé pour Merlier parce qu'il rentre quand même fort dans le virage. Et du côté de Philipson, solide aujourd'hui. Parce qu'en plus, ses adversaires font des erreurs. Mais même si tes adversaires font des erreurs, toi, il faut réussir à faire le bon sprint. Et aujourd'hui, il a fait le sprint parfait, dominateur. Donc voilà, pas vraiment d'adversaire à sa taille pour cette journée du côté du coureur belge. Et encore une fois, ça va faire du bien à Alpecine de Connick au niveau des points UCI. Parce qu'ils étaient 26e, je crois, 27e au niveau du classement. Donc là, voilà, ils vont remonter un petit peu. Ça montre aussi que du côté de cette formation, on est quand même dépendant de trois coureurs. Cadengro, Philipson, Van Der Poel. Si ces coureurs-là ne performent pas ou ne sont pas encore revenus à la composition, c'est compliqué. Parce que les autres coureurs ne sont pas vraiment à ce niveau-là. Ça serait peut-être bien aussi un petit peu de diversifier les différents types de courses où on peut être performant du côté d'Alpecine de Connick. Alors, c'est ce qu'ils ont tenté avec de la réussite avec Jeban, mis ses barres chez UAE. Et ensuite, bon, Kinton Hermann, pour le moment, ce n'est pas top. Mais voilà, avec Philipson, aujourd'hui, ça reste une valeur sûre au niveau du sprint. Donc voilà, je ne l'avais pas mis parmi... Si, je l'avais mis parmi mes favoris aujourd'hui avec Merlir. C'est Milan que je n'avais pas mis. Et Milan, c'est un peu raté. Mais voilà, du côté de Philipson, ça reste un très bon coureur. Deuxième, Amori Capiot. Ça fait du bien de revoir Amori Capiot à un bon niveau. Parce que c'est vrai que son année 2023, elle a été très compliquée. Je crois qu'il a eu des soucis de genoux, Amori Capiot. Et c'est vrai que la saison 2023, bon, il court, mais il n'a pas de résultat. J'ai regardé tout à l'heure, avant d'enregistrer la vidéo. Ça, je n'en ai plus besoin. Du côté d'Amori Capiot. Et que ce n'était pas exceptionnel en termes de résultats. Quatrième aujourd'hui, Amori Capiot. Et oui, 2023, il a une année très compliquée. Il court 18 jours seulement. Amori Capiot, il commence autour du Poitou-Charente. Il a commencé en août sa saison. Parce que vraiment, des gros problèmes au niveau du genou. Alors qu'il avait fini sur une belle neuvième place à Pareto en 2022. Et puis voilà, 2023, ça a été bien plus compliqué pour lui. Voilà, il a eu du mal à s'en sortir. Je vais vérifier si c'est marqué. Mais souvent, ce n'est pas marqué. Oui, c'était un problème de genou. Voilà, qu'il avait vraiment bloqué sur le début de saison 2023. Donc ça l'avait mis en grande difficulté en début de saison. Et on l'avait revu que très tardivement. Et forcément, il avait fait une saison quasiment blanche. Donc le revoir à un bon niveau du côté d'Arkeas, ça fait vraiment plaisir. Troisième de la Muscat classique. Bien qu'heure d'une étape sur le Tour de Man aussi. Amori Capiot. Amori Capiot, neuvième du Samin. Quatrième aujourd'hui sur Tirano Adriatico. Et bien c'est rassurant. Et puis, il y a des classiques intéressantes pour lui. Pourquoi pas le Grand Prix de Denain, par exemple. Ça sera dans dix jours le Grand Prix de Denain. Ça sera la semaine prochaine. Ou encore, pourquoi pas faire une place d'honneur sur Paris-Roubaix. Un top 15 sur Paris-Roubaix. Il est capable de le faire aussi, vu son gabarit. Donc voilà, c'est des courses. On attend Amori Capiot. Surtout que Florian Sénéchal, lui, est en train de faire du home trainer à cause de sa fracture de la clavicule. Donc c'est vrai que maintenant, ça repose un peu sur lui. Les classiques, un peu plus sur ce coureur-là. Je termine avec la troisième place d'Axel Zinglay. Qui a dû bagarrer avec Bignam Guermail. Qui a été donc déclassé. Bignam Guermail, ça a été confirmé sur cette étape-là. Voilà, il se retrouve 134ème de l'étape car déclassé du sprint. Du côté d'Axel Zinglay, très belle journée. Je ne le voyais pas aussi performant sur un sprint comme ça, sur le plat. Il n'est pas hyper bien placé en plus avant le virage. C'est-à-dire que lui, il doit être au moins 8 ou 9ème avant le virage. Donc il est obligé déjà de remonter face à Varech Kjol. Donc ce n'est déjà pas si facile que ça de remonter face à Varech Kjol. Et puis ensuite, quand le sprint se déclenche, lui, il a déjà fait un petit effort auparavant. Et donc il se retrouve face à Guermail. Qui va le mettre dans les balustrades. Donc il se retrouve à faire vraiment beaucoup de chemin à cause de Guermail. Mais il arrive quand même à prendre cette belle troisième place. C'est intéressant quand même la Kofidis. Parce que certes, Cocard, pour le moment, il y a eu du bon et du moins bon du côté de Brian Cocard. Mais de voir Milan Frétin, très bon sur l'UAE Tour. Il y a eu également Agnolovski. Et là, de voir Axel Zinglay, pour le moment, sur les épreuves World Tour. Les sprints, ça leur réussit quand même pas mal. Autant Guillaume Martin, hier, a perdu beaucoup de temps. Je l'ai dit dans les commentaires. Mais tout le monde n'aie pas les commentaires sous la vidéo. C'est, hier, j'ai oublié de mettre Guillaume Martin. Alors, c'est un oubli, vraiment, Guillaume Martin. C'est qu'en fait, quand j'ai descendu le classement, j'avais oublié déjà qu'il participe à cette course. Et quand j'ai descendu le classement du côté de Guillaume Martin, je ne me suis pas dit qu'il y a un coureur qui aurait perdu encore plus de temps qu'Eutelbrook. Et il a perdu plus de temps qu'Eutelbrook. Je crois qu'il perd une 21, une 22 hier, Guillaume Martin. Ce qui est énorme pour une course de ce type-là. Pour 10 km de chrono, encore une fois, du côté de Guillaume Martin. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que je ne m'attendais pas à avoir un coureur aussi mal classé. Donc, je n'avais pas vraiment... J'avais vu les deux, trois derniers noms du classement, ceux du dessus. Mais je suis complètement passé au travers pour Guillaume Martin. Axel Zingley, c'est bien. Et puis donc, Kofidis, plutôt performant sur les sprints, pour le moment, depuis le début d'année. Et puis, Zingley, ça confirme qu'il a progressé. Notamment dans sa manière de frotter. C'est un cours qui n'aimait pas trop frotter Zingley. Alors, peut-être qu'il n'aime toujours pas trop ça. Mais il sait mieux le faire, maintenant, Axel Zingley. Parce que face à Guillaume, il ne s'est pas... Tu sais, il n'a pas mis un coup de frein. C'est-à-dire qu'il y est allé face à Guillaume. Et pourtant, Guillaume, il l'envoie vraiment dans les balustrades. Et il l'envoie vraiment très proche des balustrades. Et face à Varechtiol, il ne désarme pas non plus. Quand il remonte Varechtiol. Donc, non, c'est bien. C'est une belle progression pour Axel Zingley. Il y a déjà eu des bons résultats, je crois, pour Zingley depuis le début de saison. Moi, je ne l'ai pas trop suivi parce que je ne me suis pas retrouvé sur... À part sur le Tour de la Provence. Mais sinon, les autres courses, il était un peu plus dans l'ombre. Mais il fait quand même deuxième du Tour de la Provence. Troisième à Arles. Deuxième à Manosque. Deuxième à Martigues. Trente-quatrième du Prologue. Et puis, troisième de cette étape-là, c'est bien. Déjà, 128 points marqués au niveau UCI par Axel Zingley. C'est important au niveau du classement par équipe. Parce que surtout que Décathlon est en train de faire une énorme remontée sur le classement sur deux ans. Donc, Kofidis doit marquer des points. Il y a d'autres formations comme ça qui doivent marquer des points. Si elles ne veulent pas se retrouver un petit peu en difficulté en 2025. En redescendant en deuxième division. Eh bien, on passe tout de suite au Bonédane. Les Bonédane, on commence tout de suite avec Bignam Guermet. C'est un comportement très dangereux qu'il a eu aujourd'hui. Bignam Guermet, vous savez, je n'aime pas les sprinters qui ont tendance à faire d'énormes vagues comme ça. Des gros droits de gauche. Parce que je me dis que ces coureurs-là n'ont absolument rien à foutre du danger qu'ils peuvent provoquer. Et des conséquences que ça peut avoir sur les mecs qui sont derrière eux. Ce n'est pas comme si on avait eu des accidents graves sur des sprints. Alors, parfois, c'est par inadvertance. Mais là, on voit vraiment que du côté de Guermet, il n'en avait juste rien à foutre. Son objectif, c'était de finir troisième devant Zingley par tous les moyens. Pour moi, il sait que Zingley le remonte. Et c'est pour ça qu'il l'envoie dans les balustrades. en se disant que ça va l'arrêter. Mais très clairement, on voit déjà qu'il se décale. Alors, je ne comprends déjà pas pourquoi il se décale autant sur la droite de la route. Parce que ça lui fait faire énormément de chemins supplémentaires par rapport à Philipson et Merlir. Qui, eux, font du chemin point 1, point B le plus court possible. Lui, il part sur le côté à trois bornes. Mais c'est surtout qu'en plus, j'ai vraiment l'impression qu'il voit Zingley et qu'il le fait exprès. J'ai vraiment eu ce sentiment-là. J'ai l'impression qu'il voit Zingley. À deux reprises, parce qu'il y a déjà ce premier virage vers la droite, pile quand il commence son sprint plutôt droit. Et très vite, il va se dégager sur la droite, pile quand Zingley commence à remonter. Là, j'ai dit, quand je regarde le replay, je me dis, bon, on va faire preuve d'indulgence, c'est un sprint, on ne voit pas toujours tout ce qui se passe. Le problème, c'est que tu vois de plus en plus, il se rapproche des balustrades. Plus Zingley commence à remonter. Sur la route. Et surtout, quand Zingley commence à devenir très, très proche de lui, il fait un vrai mouvement. Là, on voit un vrai mouvement vers la droite pour l'envoyer direct dans les balustrades. Et là, pour moi, c'est de l'inconscience. C'est anti-sportif ensuite du côté de Guermail. Et au lieu de finir quatrième, potentiellement, de cette journée, ce qui aurait pu faire marquer des points UCI à Intermarché, parce qu'en plus, c'est inconscient, c'est stupide, parce que ça peut provoquer énormément de dangers. C'est inconscient parce que, tout simplement, il peut mettre des saisons en danger derrière, s'il fait un énorme crash. Mais en plus, du côté de Bignam-Germail, une quatrième place aujourd'hui, c'était quand même 25 points UCI. Donc, c'est juste 5 points de moins qu'une troisième place. Donc, c'était quand même pas mauvais. Et bien aujourd'hui, c'est 0 points UCI. Et je ne sais même pas si ce n'est pas une pénalité de points. Je vais vérifier. Parce que des fois, dans ce genre de cas, ils mettent des petites pénalités, des petites amendes en points UCI. Je ne sais pas si ça lui est arrivé. Ce n'est pas marqué. Donc, je pense qu'il n'a pas dû se prendre de points UCI en moins. Mais oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est quand même sur un coureur qui n'est pas dans sa première année chez les professionnels d'avoir ce type de comportement sur un sprint. Donc, j'espère que ça ne se reproduira pas. Et je suis content que l'UCI est disqualifié. Parce qu'on a parfois des sprints un peu chauds. Et l'UCI ne fait pas grand-chose. Je pense notamment à Baraj Kiold. Au sa main, qui je crois n'a pas été déclassé. Je crois me rappeler. Donc là, ça fait du bien quand les commissaires de l'UCI, je trouve, ont un comportement responsable. Parce que ce comportement-là peut être très dangereux. Et encore, on a de la chance. C'est qu'il n'y a pas une deuxième fil de coureur côté droit. Parce qu'il aurait pu vraiment faire un strike. Heureusement, il n'y avait personne côté droite. Il a juste envoyé, on va dire, dans le fossé Axel Zinglay. Ça aurait pu avoir des grandes conséquences. Donc voilà, je trouve que c'était une grossière erreur. Ça coûte des points UCI à son équipe. Ça montre un coureur qui n'est peut-être pas en totale confiance sur ses capacités physiques aujourd'hui. Pas en totale confiance dans ses capacités de sprinteurs. Parce que c'est vrai que l'année dernière, la saison était compliquée. Mais bon, de là à faire ce qu'il a fait, il y a un moment, il ne faut quand même pas déconner. Je continue avec Caleb Ewan. Début de saison compliqué pour Caleb Ewan. Alors, certes, il y a une victoire d'étape sur le tour de Mann. Mais à part sa victoire d'étape sur le tour de Mann, le reste, ce n'est pas top. Alors, sur le tour de Nander, encore une fois, il était malade. Donc, je l'avais mis flop, mais il y avait une petite excuse quand même de maladie. Parce que quand il fait 4-5-6, le problème, c'est quand il fait 4e, il est parfaitement placé. Pour son sprint, il faut le rappeler. Derrière, Surf Coast Classique, 12e. Cadel Evans, seulement 33. Or, c'est des courses où il n'y a quand même pas une énorme densité de coureurs au départ. Muscat Classique, 65, c'est un peu plus vallonné. Alors, encore une fois, il remporte la première étape du tour de Mann. Sauf que le reste du tour de Mann, c'est très compliqué pour lui. C'est la seule fois où il va être dans le top 10 de la semaine. Et là, premier sprint sur Tireno, seulement 15e. Moi, je m'attendais à mieux de Caleb Ewan. Parce que je me disais, certes, il change d'équipe, mais il revient dans une structure qu'il connaît. C'est-à-dire que Mitchelton Scott, il y était en 2018. Mitchelton Scott et Jay Kualoula, ça n'a pas changé diablement au niveau des mecs qui sont derrière, du côté de cette formation. Donc, c'est vrai que je me disais, bon, il y a le changement de vélo. Alors, c'est vrai que ça peut avoir un impact, le changement de vélo, parce que Caleb Ewan a une position sur le vélo qui est assez atypique. Mais il gagne lors de son premier jour de course sur le Criterium, le championnat d'Australie des Criterium. Sur le tour de Nander, pour moi, le problème, ce n'est pas la position. C'est que tu sens vraiment qu'il n'a pas la caisse pour tenir les sprints, notamment le premier jour. Tu sens qu'il tient 100 mètres et après, ça dégringole très vite en termes de performance. Mais c'est vrai que je me disais, vraiment, cette année, ça fait une grosse saison et demie, voire même, on peut dire, deux saisons qui galèrent. Que les résultats ne sont pas en adéquation, je dirais, avec son talent foncièrement sur les grandes courses. Et je me disais, le changement d'air peut lui faire du bien. Après un long passage, c'est l'auto, revenir à la maison. Pour le moment, ce n'est pas ça en termes de résultats. Là, on verra demain. On verra à la fin de la semaine si ça a été si pas top que ça. Mais là, aujourd'hui, il est quand même très loin sur son sprint. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu de la journée. Je n'ai pas vu les maillots Jaïko à Lula de la journée. Donc ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour le coureur australien qui finit derrière Corbin Strong. Juste devant Niccolo Parizini. Donc assez loin quand même des mailleurs. Ghana n'est pas très loin, en fait, de ces coureurs-là, par exemple. Et puis, je continue avec Chris Froome. C'est quand même triste, Chris Froome, parce qu'il y a un mec qui a marqué ça dans les tweets. Mais c'est vrai que Chris Froome, maintenant, sa chute a permis de savoir qu'il était là au départ. C'est quand même un peu ça, Chris Froome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, ben, c'est plus du tout une star, Chris Froome. Le mec a quand même remporté, bon, voilà, encore une fois, des Tours de France, des Tours d'Italie, où qu'il a également gagné. Mais le problème de Chris Froome, c'est qu'il a tellement eu de mauvais résultats, bon, ben, depuis sa chute en 2019, qu'on ne le voit quasiment plus, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Chris Froome, depuis sa chute en 2018, c'était déjà 2018, la chute. Oui, on ne le voit quasiment plus. Non, non, c'était 2019, 2018. Non, non, c'était 2019. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Bon, on ne le voit quasiment plus, Chris Froome. C'est ça qui est vraiment triste. Et 2020, bon, ça a été une année catastrophique. Regardez, en 2020, 0.UCI. 2019, bon, il en marque quand même 50.5. Et pourtant, il a peu de jours de course sur cette année-là avec la Sky. 2021, on est à 45, à 10 points UCI. 2022, on est à 40 points UCI. Et encore, dans ces 40 points UCI, il y en a 25 avec sa troisième place sur l'étape du Tour de France. Donc, tu vois, il y a quand même la moitié des points, c'est sur une journée. Et l'autre, c'est la Mercantour classique. Sinon, le reste, il n'y a pas de points UCI. 2023, 8 points UCI, pardon. 17 points PCS, 8 points UCI avec seulement 39 jours de course en plus. Il a été assez transparent. Saison assez particulière où il n'a fait aucun grand tour. On l'a vu sur le Tour de Rwanda, sur le Down Under. Mais en plus, il a fait également le Tour of Elal. Il a fait pas mal de courses, j'ai envie de dire, un petit peu exotiques. Pas des courses d'un gros niveau. C'est terrible parce que ça fait depuis quand même 2018, encore une fois, que les résultats ne... Déjà, voilà, 2019, ce n'est pas exceptionnel en termes de résultats. Mais après, ça a été vraiment le cataclysme pour Christopher Froome. On voit bien qu'il ne va jamais retrouver véritablement son top niveau. Mais même moi qui pensais peut-être qu'un jour, dans une échappée, il pourrait gagner une étape. Même ça, ça commence à compliquer. Et on se dit quel est l'intérêt, à part clôturer son contrat. Mais même par passion, s'il avait vraiment, pour moi, l'extrême passion du cyclisme, tu ne peux pas être passionné quand tu n'arrives plus à suivre le rythme. Enfin, il y a un moment, globalement, il est là le problème. Il n'arrive plus à tenir la cadence. Tu ne peux pas avoir une passion à ce point-là pour le cyclisme, pour te dire que là, je suis dernier de la course, ça me fait quand même plaisir. Imagine un Charles Leclerc, il a beau adorer la Formule 1, s'il se retrouve à être dernier tous les week-ends de Grand Prix et être à deux tours des meilleurs, tu as beau être passionné, tu te dis, je n'ai rien à faire là. Là, pour moi, Christopher Froome, il devrait se dire, je n'ai rien à faire là. Ça abîme quand même son image, ça abîme sa carrière. L'image n'était déjà pas fantastique pendant le top de sa carrière, mais ça abîme l'image du champion, je trouve. Imaginons Miguel Indurain ou Eddy Merckx qui auraient fait trois, quatre saisons catastrophiques avant d'arrêter leur carrière. On n'aurait, je pense, pas le même avis sur ces coureurs-là aujourd'hui. Ce qu'ils font que ce sont des champions, c'est que c'est quand même des mecs qui ont réussi à arrêter un certain niveau. Pourtant, les deux dernières saisons, je dirais, de Eddy Merckx, 76-77, ce n'est pas aussi bien qu'avant, mais il a quand même un certain niveau. Indurain, il arrête en 96-97. Ça doit être 97 Indurain. Je n'ai rien à doutes. 96, il est encore là. Non, c'est 96. Non, c'est 96. Je pensais que c'était... Oui, il arrête quasiment avec son titre de champion olympique. Il ne fait quasiment pas de course après. Je pensais qu'il avait arrêté, qu'il avait fait encore une saison en 97. Non, il arrête vraiment en 96. Il fera juste le Tour d'Espagne qu'il va abandonner le 20 septembre. Et c'est son dernier jour de course. C'est une étape entre Oviedo et le Lagos de Comadonga, où il abandonne sur cette étape-là. C'est le dernier jour de course en carrière de Miguel Indurain. Ouais, c'est un peu triste, cette fin de carrière aussi là. Mais bon, il a fini en 95. Il remporte encore un Tour de France. Après, Indurain, c'était un personnage qui était quand même atypique comme coureur. C'était un mec qui était assez renfermé. Pas un mec hyper enjoué. Enjoué, je vais y arriver. Eh bien oui, cette fin de carrière est quand même un peu tristoune. Donc voilà, il décide d'arrêter sa carrière après cet abandon. Il avait eu des propositions, mais il avait décidé d'arrêter en janvier 97, dans une conférence de presse où il avait dit voilà, j'arrête ma carrière. Parce que voilà, je ne le sens plus. Pourtant, il avait des offres de Canemé, de Polti, également de Labanesto, mais il avait décidé d'arrêter à ce moment-là. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, présentation de l'étape à 9h, 7h30 pour Paris-Nice. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, avec un pouce bleu. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501